bonjour mon dieu vous êtes bas aujourd'hui désolé vous êtes sur 125 aujourd'hui on va parler 125 vous avez vu le titre vous avez mis la miniature on va parler de beaucoup de choses à ce propos et pourquoi est ce que vous devriez finalement prendre une 125 que vous soyez déjà en moto ou que vous cherchiez une moto il va y avoir des choses qui sont assez évidentes mais avoir des choses où même moi j'ai appris ça récemment et je me suis en fait c'est pas con il ya aussi des choses forcément qui viennent de mon expérience parce que si vous ne savez pas si vous êtes nouveau abonnez vous évidemment mais en plus c'est de 900 cm cube et la petite 125 sur laquelle je roule aujourd'hui et j'aimerais qu'on discute ensemble de ce sujet épineux que sont les 125 pour certains c'est pas les mécanes pourquoi il faut que vous preniez une 125 et pour tout pour tout la première raison le prix bon là on n'est pas surpris du tout effectivement quand tu prends une 125 beaucoup de choses arrivent et les premières que tu vois dès le début dès l'achat de la moto c'est que ça coûte est pas cher alors que ce soit neuf ou d'occasion c'est parmi les motos les moins chers parce que même les 50 cm cube des fois c'est ça coûte une blinde tu dis ouah pour ce que c'est purée la vache en occasion encore plus c'est à dire tu peux trouver des 125 absolument potable aujourd'hui autour des 1000 euros voire moins ce qui est le cas aussi pour des plus grosses motos plus gros cube mais quand on parle de coûts on ne parle pas uniquement des coûts d'achat de la moto mais il ya tout le reste et le deuxième truc qui va rentrer en compte très très rapidement c'est la consommation d'essence un exemple tout bête aujourd'hui je suis sur quoi une honda msx 125 c'est une petite moto un petit pocket bike super marrant j'adore ça cette moto là un réservoir de 5 litres 5 et tu dis ok 5 10 5 elle va faire 80 km avec un sauf que cette moto a une autonomie de plus de 300 km oui on est sur des petits réservoirs voire des réservoirs plutôt acceptable autour des 10 13 litres à plat même si tu es sur un petit réservoir puisque 5,5 c'est minuscule tu es sur des consommations qui sont ridicule par rapport à ce que c'est mais vraiment cette moto qui entre mes jambes consomme du 1,5 au 100 mais rendez vous compte aujourd'hui avec 5,5 ma f900 je fais à peine 100 km et là direct on voit l'intérêt parce que en essence déjà ça coûte trois fois moins cher littéralement et vu les prix de l'essence en ce moment tu dis c'est pas si mal quand même on prend donc ça c'était évident et sont tous excités ce soir à calmer vous je pense vraiment que vous allez apprendre des choses peut-être vous faire tilter quelques trucs dans votre tête en moi ne vous y avait pas pensé deuxième truc les modèles aujourd'hui et ça pour moi c'est plus une excuse parce que c'est vrai que bon moi j'ai une moto je vous montrer attendez où est-ce qu'on peut s'arrêter j'aime quand les parkings sont vides comme ça donc la msx25 déjà elle permet de faire ça à plat de s'arrêter de façon classe et en plus de ça guette moi ça elle est minuscule est vraiment petit je sais pas si ça s'en rend compte compte ici une photo pourront des comptes par rapport à moi c'est des roues de scooter qui a dessus donc encore plus économique parce que ça coûte encore moins cher voilà pour vous dire du coup on est sur des fois des gabarits comme ça aujourd'hui figurez vous que il ya des motos où tu ne peux plus sortir l'excuse de ouais mais ça fait jouer où ça fait 125 j'ai de très bons exemples dans ça et la première que je trouve assez incroyable c'est la honda cb 125 r cette moto là je trouve exceptionnellement réussie je n'ai jamais encore conduite c'est vrai que je fais pas beaucoup des 725 mois mais rien qu'au look en fait elle s'inscrit mais tellement bien dans la gamme des néo rétro chez honda c'est impressionnant c'est des motos notamment avec tout ce qui est duke 125 tuyano 125 là vous avez déjà trois très bons exemples qui font plus juste petites motos mais qui font moto totalement crédible même pour quelqu'un qui a des motos plus grosses dans son garage donc c'est plus déconnant moi j'ai choisi un truc extrême parce qu'elle est trop drôle cette photo là et allez voir la vidéo je la présente parce que c'est une moto assez exceptionnel il ya toujours des 25 qui font jouer personnellement il y en a une que j'aime pas trop qui est celle de chez suzuki qui vraiment pour moi fait ultra jouer les ultra fine elle pour moi elle met pas en valeur cette moto là vraiment troisième chose importante mais à quand même à rappeler c'est que si vous êtes débutant que vous passiez le permis à un à partir de saison ou le a2 à partir de 18 ans commencer avec une cent 5 ce n'est pas déconnant moi j'ai fait ça je peux le dire alors c'était ça venait plus d'un manque de budget que chose il faut l'avouer j'ai acheté une cbf 125 commencer avec ça ça a été un petit peu de tristesse de ma part parce que je disais putain j'ai passé mon permis sur une 500 je repasse une 125 mais par contre ça a été une très très bonne chose dans ma façon d'appréhender la route de conduire parce que ça permet de faire quand même beaucoup de choses et découvrir beaucoup plus facilement en fait ça met plus en confiance globalement tu peux faire des trucs que tu oserais peut-être pas avec un truc de 200 kg entre les jambes je trouve que assez peu de gens réfléchissent à cette option là de façon sérieuse et pour moi c'est quelque chose qui peut être fait même si tu vends ton gros cube ou que tu as déjà un gros cube vraiment c'est une moto qui se rajoute très bien ou qui remplace très bien en fonction de ton utilisation je dis pas quoique on va en parler juste après et tout simplement parce que quatrième point avec une 125 on n'est pas forcément plus long alors oui j'entends vous dire dans les commentaires oui mais si j'ai 50 chevaux 100 chevaux 150 chevaux 200 chevaux 250 chevaux 300 chevaux ou autre eh bien forcément ta petite merde de 10 ou 15 chevaux va pas tenir le coup tu vois frérot et je vous dirais oui mais dans une utilisation pour la ville et même dans une utilisation dans les virages dans des belles routes eh ben en fait c'est une moto tu vas t'en rendre compte sûrement elle est pas plus lente et voir même des fois elle est plus rapide je me souviens très bien d'un pote qui roulait un y zf 125 alors le mec a toujours été en 125 et il venait en balade avec nous et le gars vraiment il nous tenait voir ils ont le ralentissé dans les virages alors oui effectivement on va pas parler de virages tu peux faire des pointes à 150 200 c'est sûr mais quand on parlait d'efficacité de prise d'angle de garder de la vitesse de freiner plus tard possible bah lui il mettait la race à pas mal de gens je pense que une 125 peut être bien plus efficace et bien plus rapide et cinquième raison et là je suppute encore plus je suis plus de vous supputer et je suis plus attention une 125 si tu n'es pas accro de vitesse de vitesse de pointe si globalement aller à 200 km à l'heure frérot c'est pas ta comme si t'en bas les coudes une 125 peut très bien convenir à tout pour toi tu peux très bien l'utiliser dans toutes les circonstances je vois pas de problème du moment que tu vas pas rechercher une vitesse de pointe et que oui tu vas pouvoir tenir les 100 110 assez facilement donc faire de la quatre voies c'est possible personnellement moi aujourd'hui quand je roule sur autoroute je roule à 110 parce que ça consomme quand même sur ma f900 c'est un litre 5 de moins en 100 on passe de 6 litres à 4 litres 5 donc personnellement je prends et sur route de campagne en plus maintenant on est passé à 80 donc en fait ça ça va très bien avec tout ça t'emmène partout tu peux mettre des accessoires aujourd'hui que ça soit pour du road trip pour de la ville pour de la balade je suis désolé mais une 125 ça convient parfaitement le truc au dessus éventuel à ça c'est toute la gamme des 300 400 quand tu es en a2 ça c'est ce que je peux conseiller aussi quand tu sors du permis pas aller vers des mt 07 vers des z650 qui sont bridés mais aller vers des motos en a2 en full donc c'est un peu toute la gamme cv500 f et en dessous je lis mes notes parce que du coup j'oublie je me suis noté plein de trucs et un truc que je vous dire là si tu as déjà un gros cube ce qui est mon cas et c'est littéralement mon utilisation ça peut convenir totalement en moto fun en fait c'est comme ça que je vais appeler moto de ville moto fun c'est à dire que aujourd'hui je vous ai dit dans mon cas le r2 il a trois motos arnaud son prénom je l'ai dit je sais qu'il y en a plein qui s'affachent ma belle arnaud maintenant vous pouvez le dire leur nom qu'est ce qu'ils ont dit bon il adore la msx mais il a déjà deux 900 globalement j'ai déjà une f 900 r de chez bm qui est un peu la moto qui fait tout et j'ai une nude à 900 r qui est un peu la moto week-end balade efficace pas très confort mais qui est cool ou est-ce que vient la petite 125 dans tout ça parce que j'ai une moto plaisir et j'ai une moto tous les jours alors en fait l'utilisation de cette msx avait assez simple elle est en deux trucs la première c'est qu'aujourd'hui dès que je fais de la ville je prends ma msx pour les trajets assez court en ville je vais pas me faire chier à prendre une moto qui consomme à mort qui pollue à mort qui fait beaucoup plus de bruit si j'ai une 125 qui convient très bien pour faire tout ça et je l'apprends aussi parce que c'est une moto qui est extrêmement fun les 125 en général t'autorisent à faire beaucoup plus de conneries et c'est pas pour rien que tu vont regarder il ya ces protections qui sont là ça s'appelle des protections stunt crash cage sap cage c'est une derrière ces trucs là c'est typiquement pour le fun en fait vous allez comprendre après je vous décrire d'autres choses on y arrive les sujets auxquels vous pensez pas tout va bien se passer quand chez vous toussez et on y va puis les gens t'en regardent dans mon dieu la petite moto elle est rigolote c'est littéralement pas tout temps c'est trop drôle mais si vous demandiez parce qu'il y en a que ça frustrait vraiment j'ai enlevé mon rétro parce que là je les dévisser c'était la merde ou un gros freinage je sais pas pourquoi ça accrochait je pensais que c'était plein de gravier bref alors venons en aux choses dont je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne pensent pas et ça c'est intéressant tout de même la première je trouve qu'il ya un truc chez chez les motards qui est de souvent dire bah aujourd'hui je monte en gamme petit à petit je commence peut-être en 500 après tu apprends une 650 et 900 et 1000 et quand tu vas vers un nouveau domaine imagine aujourd'hui tu vas aller sur circuit et pour commencer circuit il va commencer en cb 1000 ou alors il va commencer à se dire en bas et moi il me faut une moto puissante une grosse moto et souvent j'ai l'impression qu'on commence avec des motos qui sont au dessus de nos moyens oui nous procure des sensations mais nous permettent pas vraiment de débuter dans les bonnes conditions de vraiment nous focus sur les choses importantes dans ce domaine qu'on va débuter et qui du coup nous ralentissent un petit peu dans la progression qu'on pourra avoir naturellement et c'est là où arrive vous l'aurez compris la 125 pour moi la 125 c'est la meilleure solution pour débuter et pour s'expérimenter dans à peu près tous les domaines de la moto premièrement ça s'applique à la route mais en plus de ça en fait ça s'applique à pratiquement tout ce que vous pouvez penser aujourd'hui ça s'applique à l'enduro ça s'applique à la piste ça s'applique au stunt ça s'applique aussi au voyage l'usage une 125 peut très bien convenir à toutes ces choses là et c'est encore mieux clairement si vous débutez dans le domaine parce que autant aujourd'hui vous avez déjà roulé sur circuit et vous voulez vous expérimenter et bien je pense très sincèrement que repartir sur une 125 c'est une très bonne chose et attention quand je dis ça c'est que spécifiquement pour les circuits et ça j'ai l'impression que peu de gens le savent parce que moi je l'ai appris récemment c'est que une 105 tu vas pas l'amener sur circuit du mans ça c'est clair par contre il ya des sessions qui sont organisées sur circuits et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu des vidéos des professionnels de moto gp ou des professionnels de la moto qui s'entraînent sur des toutes petites motos sur des tout petits circuits qui s'apparente à des circuits de karting la plupart du temps c'est pas pour rien parce que vraiment ça apprend énormément de choses tu vas moins vite mais par contre tu peux prendre tout autant de sensations sur un circuit aujourd'hui quand on pense à aller sur piste et qu'on est déjà un motard qui a le permis à 2 ou à on a tendance à vouloir se diriger vers des gros circuits et avec des sessions qui coûte assez cher les pneus le coût de la session l'assurance l'essence tout coûte cher alors qu'en fait il ya une solution très simple pour vraiment s'améliorer et se concentrer sur les choses qui vous font progresser c'est d'aller en 125 sur une session de roulage sur un petit circuit oui vous n'allez pas aller à fond mais il ya tellement de petits virages tellement de changements donc tellement de freinage que tu prends des sensations extrêmement rapidement et voire plus que sur des grosses motos sur des gros circuits et ça vraiment je ne pense qu'il ya pas assez de gens qui le savent qui pensent à y pas besoin de dépenser 500 balles ou 1000 euros dans un week-end pour prendre du plaisir et c'est pareil pour tous si tu veux commencer dans l'enduro à petit prix pareil pour le stunt exemple totalement concret si la moto que j'ai entre les jambes vous aurez pu voir que qu'est ce qu'elle a la moto un de production voilà ça c'est tout clair ça c'est les protections stunt j'ai pas envie de mettre dix mille euros dedans si ça me plaît pas donc j'ai pris une 125 et tout coûte moins cher et c'est trop génial les protections vont coûter moins cher le fait de casser la moto va te coûter moins cher et moi j'ai pris une moto qui m'a coûté quand même plus de 2000 euros mais tu peux trouver des trucs à 500 entre 500 et 1000 euros pour faire du stunt autre idée d'acheter une 125 pour faire des road trip je vois pas ce qui vous en empêche il ya des trails dans les 125 la plus connue c'est la varadero et tu te fais plaisir à moindre coût et c'est trop génial il ya la fox faken qui accélère comment être dans la bio en trois leçons et un truc très personnel que j'aimerais rajouter à tout ça je trouve que moi personnellement la 105 me rend plus léger me change dans ma façon de conduire aujourd'hui j'ai une f900 j'ai nuda 900 ça donne envie de pousser dedans même sans pousser dedans tu va très vite très rapidement sans t'en rendre compte tu arrives à trouver du plaisir mais c'est plus sérieux tu vois et des rouleurs c'est un tu vois là je suis une zone route qui est sûrement à 90 j'en sais rien et je suis à 50 et je m'en fous c'est ça qui est trop génial ça apporte une nouvelle vision de la moto les 125 qui est vraiment hyper agréable qui est vraiment hyper rafraîchissante il ya quelque chose que j'arrive qu'à retrouver dans ces motos là j'ai l'impression de me reconnecter avec mes débuts à moto je me souviens un petit peu des sensations que j'ai eu les premières fois que j'ai roulé à moto la première fois que je suis allé dans des bois à moto c'était exceptionnel je m'en souviens encore je souviens exactement c'était à nancy et la première fois que tu sens les odeurs que tu avais jamais senti avant en voiture et ça je le retrouve avec cette moto là alors que j'étais en 500 à l'époque mais juste ça me ramène à mon moi du tout début qui apprend qu'ils découvrent qu'il ya de nouvelles sensations et c'est assez exceptionnel hésitez surtout pas en commentaire à me mettre ce que vous en pensez si vous avez d'autres choses à partager à ce niveau là vraiment n'hésitez pas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo j'espère qu'il y en aura certains que ça aura aidé moi je vous retrouve la semaine prochaine pour si je ne m'abuse d'après ce que je suis aujourd'hui une vidéo assez exceptionnel qui sera peut-être en deux parties à vendredi prochain là par ici vous êtes ici c'est ciao tout simplement c'est ciao